Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Last Campfire. On avait rencontré le pêcheur et on s'apprêtait à rencontrer la grenouille. On va tout de suite aller voir ça en chauffe. Et voici donc cette grosse grenouille. La grenouille fixait Amber tandis que son ventre cargouillait. On peut écouter. Son regard était fixé sur Amber mais elle ne semblait pas lui vouloir de mal. Était-ce là la grenouille d'en parler à le pêcheur ? Amber ne pouvait guère ignorer le cargouillement du ventre de la grenouille. Et si je dis tant pis ? Ok. Il ne se passe pas grand chose. Il va falloir qu'on trouve quelque chose pour le gargouillement de cette grenouille. Et ce que j'aimerais bien aussi c'est aller en haut. Il n'a pas l'air de pouvoir y aller par là. Il doit y avoir une astuce. C'est pas grave. Il y avait une autre partie de la zone. On reviendra pour notre grenouille. Alors qu'a-t-on ici ? C'est le feu de camp. On a déjà ramené 4 braises sur 7. Et on n'a pas exploré ce côté-là. Alors on est dans une zone avec des coffres. Nos premiers coffres. Et on a vu une silhouette s'échapper. Le corbeau tenait fermement son trophée luisant. Son trophée luisant. La vieille porte était fermée. Et on n'a pas de clé. Par contre le corbeau, lui, il a une clé. Oups. La clé se retrouve dans l'eau. Tu as déjà eu l'impression d'être observé ? Ça ne m'est jamais arrivé. Qu'est-ce que l'on ressent ? Est-ce que c'est agréable ? Ça a l'air agréable. Par ici. Qui attend ? On a des petites grenouilles. Et on a une grosse grenouille. Ici, on a un ver de terre visiblement. Un petit ver de terre, je me permets. On va coincer ici. On va coincer là. Le ver semblait impuissant, sans aucun moyen de s'échapper. Lorsqu'Ember le ramassa, le ver laissa s'échapper un petit cri. On met donc un fer de terre dans notre pesace. Et on va profiter pour aller ici et récupérer un coffre. Un bout de journal se trouvait à l'intérieur. Les étrangers sur l'eau ont continué sans moi. Où ai-je atterri ? Des plantes se sont étendues pour me faire trébucher. Il nous empêche tout de passer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a du coup la clé qui est dans l'eau. La clé était nichée entre les roseaux. Mais elle était hors de portée. Et on a mis à part un verre et le journal. On n'a rien du tout pour récupérer cette clé. Par contre, on a du feu qui va nous être utile pour deux choses. Pour ici. Et pour là. Je vais donc poser mon bâton par terre. Sans aucun danger pour la forêt. Le journal du vagabond. Des arbres inconnues. Un chemin verdoyant. Est-ce un lieu de repos ? Un endroit parmi tant d'autres ? Je crie. Mais personne ne me répond. Et de l'autre côté, le piaton est débloqué. Et de l'autre côté. Une grotte. J'aurais peut-être dû garder ma torche. Le filet cassé pendait sinistrement autour du cou du squelette. Qu'on a gagné. Filet de pêche cassé. Et par là, on a une petite braise. Je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer. Il faut passer par là. Et bien, on va devoir incendier la végétation. L'étranger tremblait de froid. Alors... Ici, j'ai du feu. Ici, j'ai un levier qui sert à... Il avait visité des endroits si sombres. Ah oui, il sert des choses intéressantes, ce levier. Il s'assoit et ferme les yeux. Ah, il me faut un bâton. Il me faut un bâton. Il me faut un bâton. Mon bâton est éteint. Il ne se pas grave. La chaleur est un souvenir lointain. Voler au fil des kilomètres. Il m'évile des condiments... Ilhöre à la chaleur de Jay.. пafié. Là où... Est-ce que c'est déjà le matin ? Combien de temps ai-je dormi ? Et du coup, par là, qu'y a-t-on ? Ok, un raccourci. Donc, on est à 5 sur 7. Ce qui est vraiment pas mal. On a la clé à récupérer. Qui nous permettra de déverrouiller quelqu'un. Et on a un ver de terre. Peut-être notre grenouille voudra-t-elle notre ver de terre. Et on peut cette fois-ci montrer l'objet. Et on va choisir le fer de terre. Et on se fait boulotter en même temps. Ce n'était pas la fin qu'Ember avait imaginé. Le gargouillet de l'eau. Les battements de cœur assourdissants. Et soudain... La grenouille rendit l'appareil à Ember en la menant à une autre presse mélancolique. L'étranger se tient seul. Ses amis sont partis. Va-t'en retraite pour ce qui les attendait. L'étranger avait continué d'avancer. Il se trouvait au plus profond des bois. Tout semblait si inutile. Y'a-t-il du monde ? Feu de camp ? Il faut juste que je me rassemble. On se reverra là-bas. Et y'a un coffre. Et je peux grimper par là. Ember trouva le journal du vagabond. L'odeur des grenouilles se propage. Elles en savent plus qu'elles ne le prétendent. Elles me regardent les observer. Et par ici, on a une sortie qui nous mène là. Je déverroule le chemin. Tu as l'air affamé, l'ami. Tu as du bouillon avec toi ? Viens cuisiner dans le marais. Tu peux préparer un bouillon que tu ne peux même pas imaginer. Dis-lui qu'il a un goût étrange. Il t'en donnera encore plus. Et du coup, on a résolu notre problème avec la grenouille. Il nous reste juste cette clé à pouvoir débloquer. Alors, est-ce qu'on a un objet qui peut nous être utile ? La clé était nétichée entre les roseaux. Mais elle était hors de portée. On a le filet de pêche cassé. Mais cassé. Effectivement, ça ne marche pas. Par contre, qui dit filet de pêche dit pêcheur. On va peut-être pouvoir demander au pêcheur un peu d'aide. On va peut-être pouvoir demander au pêcheur de pêcheur de pêcheur. J'ai besoin d'aide. Le pêcheur remarquait le filet cassé qu'Ember transporte. Montre-moi ce que tu es là, pour voir ce que je peux faire. Avec un fil en soie, le pêcheur prenait l'objet. Au fur et à mesure des nœuds, le filet prenait forme. Et voilà, comme neuf. Est-ce qu'on peut lui dire merci ? Non, on peut juste dire au revoir. Voilà, le petit indice c'était « Si tu as besoin d'aide pour attraper quoi que ce soit, demande-moi. » Et effectivement, on a besoin d'aide pour attraper notre clé. Donc on va attraper notre clé et libérer notre braise mélancolique. Et avec un filet de pêche pas cassé, ça se passe beaucoup mieux. On a trouvé la clé du portail. La vieille porte était fermée. Et nous, on a la clé. Amber inséra la clé dans le verrou et tourna lentement. Alors, dans quel sens faut-il tourner ? L'étranger était essoufflé. Le sombre glissait au-dessus de sa tête. Ah. Ok. On va récupérer notre statue. On n'en a qu'une. On la pose, là. La mer n'avait que faire s'il se noyait ou nageait. Une fois, la marée recouvrit les vieux murs. Un refuge sûr émergea à des sombres profondeurs. On commence à l'apercevoir dans l'eau. Amber tendit sa main. J'aime la sensation du sol sur mes pieds. Et du coup on a normalement libéré tout le monde. Voilà, tous les petits ronds sont complétés. Tu as fait de ton mieux petite. Ton voyage t'attend. Ton voyage ne sera pas simple petite. Le chemin permettant de sortir d'ici est bloqué. Je guiderai les autres pour les aider à suivre tes traces. Il y en a d'autres comme toi qui peuvent aider. Tu seras toujours la bienvenue dans la forêt. Et on peut du coup dire au revoir à celle qu'on a aidé. Ma tête me semble légère pour la première fois. J'avais oublié la sensation de chaleur. Merci pour ta gentillesse. Je vivais dans la solitude et la détresse. Sois indulgente à ton égard. Je suis prêt à aller de l'avant. Prends soin de ceux qui comptent pour toi. Ils ont tous un petit message à nous dire. Il peut un. Reparler au feu de camp. Tu as fait de ton mieux petite. Ton voyage t'attend. Donc vous voyez, il n'a pas grand chose d'autre à nous dire. Puisqu'on a réussi. On va pouvoir passer à la suite. Encore une fois, Amber se sentait observée. Effectivement, on voit une petite ombre. Peut-on la poursuivre ? Non, on ne peut pas. Alors, on n'a pas encore de l'encore. Et ici. Amber s'approcha de la braise mélancolique. Mais elle ressentait quelque chose de différent. Je sais ce que je dois faire. Ce que je dois ressentir. C'est juste que je ne veux pas qu'on m'aide. Amber ne pourrait pas l'aider. Tous les problèmes n'ont pas forcément de solution. Et on arrive à l'intersection. Il y a un feu de camp. Un petit feu de camp. Est-ce que tu sais où nous sommes ? J'ai l'impression de marcher depuis toujours dans ce marais. Les deux voyageurs parlaient tranquillement. Oui, je me suis perdu dans le marais. Pourquoi aller ailleurs si on se sent bien ici ? Oui. Ne plus avoir à s'inquiéter de rien. Les oiseaux me font peur cela dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'entendre ? On a effectivement des oiseaux. Et on va lui parler. Halt ! Ne bouge plus. Ne venez plus plus près. Tu comprendras qu'il ne sert à rien de continuer le voyage. Tu seras tel un oiseau. Il va récupérer tes pleuves. Ici, c'est fermé. Et ici, la soeur n'est pas débloquée. Donc, on va effectivement aller ici. Une autre braise chétive de la forêt. Avec un tout joli sac. Les deux gardes regardaient Amber avec un regard funeste. Le roi de la forêt t'aimerais bien, petite broussaille. Oui, rapproche-toi. Montre-nous ce que tu as dans ton sac. Qui êtes-vous ? Nous protégeons la porte menant au roi de la forêt. Eh oui. C'est nous qui décidons qui peut voir le roi. Et on va aller voir le roi de la forêt. Le roi de la forêt voudra te rencontrer. Oui, oui, suis-moi. C'est quoi ? Ember était terrifiée, mais elle essaya de ne pas le montrer. Une autre petite braise. Parle, petite. N'aie pas peur. L'oiseau est un ami. Ember voulait se sentir en sécurité. Ne me fais pas de mal. Oh petite braise, les oiseaux ne te feront pas de mal. L'oiseau prendra une autre braise sous son aile. Reste en sécurité dans le nid et tu ne seras jamais mélancolique. Ember avait toujours peur. J'ai peur. Est-ce que la nuit est fraîche, petite ? Observe. La nuit n'est plus. Le jour est là. Grâce aux oiseaux, le monde sera moins effrayant. Il n'y avait pas que la nuit qui effrayait Ember. Mais nous, on veut aider les autres. Ne bouge pas. Pas besoin d'aider les braises mélancoliques. L'espoir n'existe pas. L'espoir est source de douleur. Le roi de la forêt parla avec douceur à Ember. Peut-être pouvait-elle rester ici quelque temps. Il était difficile de savoir quoi dire d'autre. On va donc rester. Quelle braise intelligente. En restant, tu ne deviendras pas une braise mélancolique. Plus besoin de chercher l'espoir. Maintenant, prends cette plume. On gagne une plume rouge. La plume signifie que tu es l'une des nôtres maintenant. Les oiseaux protègent les petites braises. Les oiseaux ne devraient jamais quitter le nid. Quelle maligne cette petite de rester avec nous. Je peux prendre ton sac si tu veux. On la laisse tranquille. C'est l'une des nôtres maintenant. Oui, l'une des nôtres. Et on partage tout. Sac et affaires. Ah bah non, non, non. Tu ne piques pas mon sac. Et c'est sur cette rencontre avec le roi de la forêt qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce. Un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.